La veuve de Johnny Hallyday ne semblait plus supporter le comportement de son compagnon. Après avoir vécu une belle histoire d'amour pendant trois ans, Laetitia Hallyday et Jalil L'Espère se sont séparés. C'est notre magazine qui avait révélé cette information le vendredi 11 août 2023. Selon nos informations, c'est la veuve de l'idole des jeunes qui avait pris la décision de termes interne à sa relation avec le réalisateur. Vendredi 1er septembre 2023, nos confrères de voici sont revenus sur cette séparation et seraient en mesure de pouvoir en révéler les causes. Ces derniers temps, les anciens tourtereaux avaient du mal à accorder leur emploi du temps pour pouvoir passer du temps ensemble. Ainsi, ils échangeaient beaucoup par message. Mais il semblerait que les tensions étaient de plus en plus palpables et les reproches, par message, étaient presque devenus quotidiens. Certains proches de l'ancien couple auraient même assuré qu'ils avaient des caractères presque incompatibles. Jalil est quelqu'un de jaloux, de très possessif, qui a l'habitude de pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre. Pour Laetitia, qui est toujours dans l'empathie, c'était devenu invivable, a ainsi révélé une source proche des anciens amoureux dans les colonnes de voici. L'ombre de Johnny Hallyday n'est jamais loin de Laetitia Hallyday même si elle semblait être très amoureuse de Jalil l'espère, Laetitia Hallyday aurait tout de même pris la décision de le quitter pour ne plus souffrir de cette relation. Depuis la mort de celui qu'elle appelait mon homme, la mère de Jade et Joy a beaucoup souffert. Elle veut maintenant penser avant tout à elle et au bonheur de ses filles. L'ombre de Johnny Hallyday est également toujours bien présent dans son cœur et sa vie. Elle avait d'ailleurs assuré former un couple à trois avec le réalisateur Jalil l'espère, qui devait vivre avec le fantôme de son mari mort. Il a beaucoup de courage, car il accepte mon deuil et d'être parfois dans un couple à trois. Ce n'est pas évident pour lui, mais il le fait avec beaucoup d'amour, d'intelligence, avec un regard extrêmement touchant sur mes enfants et moi, avait-elle déclaré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501